Le garde-manger, d'après Clarisse Juranville. Le garde-manger est un châssis garni d'un treillis en fer ou en toile métallique dans lequel on met les aliments à l'abri des insectes. Chaque ménage doit avoir un garde-manger portatif où la maîtresse de maison dépose la viande cuite ou à cuire, afin qu'elle puisse se conserver plus longtemps. Cet objet si utile se vend à bas prix. Il y a des gardes-mangers en bois, d'autres en métal. L'intérieur du garde-manger doit être garni de plusieurs planches placées en étagère pour recevoir les mets et aussi de clous à crochet auxquels on suspend la viande, les volailles et le gibier. Le garde-manger doit être placé dans un courant d'air et exposé au nord. Inutile d'ajouter que jamais les rayons du soleil ne doivent le frapper. Souvent, on le maintient suspendu en l'air par une corde qui passe par une poulie, de cette manière on la monte ou on la descend à volonté. Une cave sans ventilation énergique n'est pas un endroit convenable pour y placer le garde-manger, car alors la viande s'évente facilement. Ajoutons ici quelques lignes tout à propos. L'agneau et le veau se gâtent plus facilement que le mouton et le bœuf. Le poisson se corrompt encore plus aisément. On le conserve frais au milieu de la glace. Dans un garde-manger bien disposé, les viandes peuvent se conserver 5 ou 6 jours en hiver et 2 ou 3 seulement en été.